Né le 22 août 1942 à Keshir en Turquie et mort assassiné le 24 janvier 1993 à Ankara. Il est un intellectuel turc, journaliste d'investigation et chroniqueur pour le quotidien d'Unguriyet. Il a été assassiné par une voiture piégée. Il a fait ses études à Ankara et entre en 1961 à la faculté de droit de l'université d'Ankara. Il finit ses études en 1965 et travaille comme avocat. Il visite l'Angleterre pour y apprendre l'anglais et à son retour en Turquie, travaille comme maître de conférence à l'université d'Ankara de 1969 à 1972. Ses premiers écrits datent de ses années universitaires, tout d'abord dans la revue Yön, puis dans divers autres périodiques de gauche. Entre 68 et 70, il écrit des articles politiques pour les quotidiens Akshan, Jumburiyet et Milliyet. Sa carrière de journaliste va concrètement commencer en 1974 comme chroniqueur pour Yené Hurtam, puis à partir de 1975 et jusqu'à sa mort pour le quotidien, Jumburiyet. Le 24 janvier 1993, au matin, il quitte son appartement et entre dans sa voiture garée au pied de son domicile. Lorsqu'il démarre son véhicule, il est tué par l'explosion d'une bombe au C4 placée sous sa voiture. Plusieurs groupes ont revendiqué la responsabilité de son assassinat, dont l'Organisation de Libération Islamique, les combattants du Grand Orient Islamique et le Jihad Islamique. Comme pour son activité de journaliste, Udunju a aussi publié des livres sur des sujets politiques divers et variés concernant la Turquie actuelle ou historique. Au moment de son assassinat, il effectuait des recherches sur la question kurde et le PKK. Donc, on a ici un journaliste engagé de gauche, voire d'extrême gauche. Udunju écrit un article intitulé Mossad Barzani le 7 janvier 1993. Dans cet article, Barzani a évoqué les liens entre la CIA et le Mossad et termine son article comme suit. Il dit « Si les Kurdes se battent pour l'indépendance contre le colonialisme, que font la CIA et le Mossad parmi les Kurdes ? » À moins que la CIA et le Mossad mènent une guerre anti-impérialiste dont le monde ne serait pas au courant. Dans son article intitulé Ultimatum, dans le journal Jumouriet du 8 janvier 1993, il a écrit qu'il expliquerait dans son prochain livre les liens entre les services de renseignement et les nationalistes indépendantistes, séparatistes kurdes. Udunju avait eu une réunion avec l'ambassadeur israélien juste avant son meurtre. Il enquêtait sur les dimensions profondes des réseaux, états profonds, police, mafia, politique, etc. Avant de mourir dans l'attentat à la bombe, voiture piégée du 24 janvier 1993, il expliquait qu'Abdullah Öcalan avait enquêté sur le fait qu'Abdullah Öcalan avait travaillé pendant un certain temps pour le MIT Milli Istihbara Teşkilat, l'Organisation Nationale du Renseignement, les services de renseignement turcs. Donc pas mal de journalistes ont expliqué que c'était le fait d'avoir divulgué cette information qui l'a menée à sa mort, où Urmumcu a été assassiné l'après-midi même, à partir de 18-19h. C'est-à-dire que les journaux ont commencé à parler de la piste iranienne, avant même... Mais des organisations comme le mouvement islamique Ibn Hadjé, le Hezbollah ont pris le relais, c'est-à-dire qu'ils ont tout de suite revendiqué. D'autres thèses parlent du Mossad et de la contre-guérilla, qui sera l'origine de cet assassinat. Ça pourrait être les renseignements, les services israéliens. Il avait réalisé une enquête sur les armes apportées au chef du Parti démocratique du Kurdistan, Djalal Talabani, dont le numéro de série avait été supprimé. En outre, son frère, Jehan Munju, a déclaré que lorsque la relation entre le Mossad et Barzani a émergé dans ses propres recherches, l'ambassadeur israélien, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été tout de suite... Il s'est pressé d'aller à la rencontre de Munju, alors que Munju avait refusé pas mal de fois de le rencontrer. Et là, bon, ils se sont rencontrés et il est mort juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada